Crédit Agricole Brie Picardie présente le petit programme des bonnes nouvelles. Nous vous invitons à un véritable voyage au cœur des territoires, à la rencontre d'associations et entrepreneurs qui ont un lien très fort avec les présidents de caisses locales. Ils vont nous raconter comment le Crédit Agricole Brie Picardie s'est engagé à leur côté pour soutenir leur projet en 2021. Vous me suivez ? Aujourd'hui, nous sommes à Roi, au cœur de la Somme. Pour cet épisode, nous rencontrons Arnaud Dupuis, président de la caisse locale de Roi, et Caroline Binan, fondatrice de l'entreprise Mamsel Popinette. Moteur, action, ça tourne ! Bonjour Arnaud ! Bonjour ! Bonjour Caroline ! Bonjour ! Arnaud, vous avez fait le choix de vous engager au sein d'une banque mutualiste et créatrice de liens. Parlez-nous de votre mission de président de caisse locale. Administrateur depuis de nombreuses années à la caisse locale de Roi. J'ai pris la place de président depuis 4 ans et ça a donné du sens un petit peu à la suite de mon engagement. Effectivement, je me suis bien impliqué, on s'implique, on découvre des tas de choses, des choses que je ne méconnaissais, que je ne connaissais même pas du tout, et on s'implique dans le développement de notre territoire. Le Crédit Agricole est, je pense, un vecteur de développement pour beaucoup d'associations, d'entreprises, et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est justement pour donner un petit peu l'image de ce qu'on est, de ce qu'on fait et de ce qu'on représente. Excellent Arnaud. Caroline, présentez-nous votre entreprise. Mme Zelle Popinette, c'est une petite entreprise artisanale. On est donc basé à Dancourt-Popincourt, d'où le nom Popinette. Donc on transforme du lait local d'un cousin dans le village d'à côté, en yaourt, faissel, fromage blanc, crème dessert, riolet, lait en bouteille, voilà. C'est super Caroline, bravo. Pouvez-vous nous parler de la relation de confiance que vous avez construite avec la caisse locale, qui vous a permis de développer votre projet ? En effet, le Crédit Agricole est notre banque historique, et comme on m'a proposé de participer au programme J'aime mon Territoire, c'est avec plaisir que j'ai participé. Arnaud, pouvez-vous nous présenter des actions fortes mises en place en 2021 dans le cadre du programme J'aime mon Territoire ? Alors concernant la campagne J'aime mon Territoire, à Roi, on a cartonné. 11 projets présentés, 6 lauréats. On parle aujourd'hui de Mme Popinette, j'en citerai deux autres, Les Pieds Niflé avec une section au fond, et Center Power avec une campagne anti-mégo. Génial. Caroline, concrètement, que va vous permettre de faire la subvention J'aime mon Territoire ? Acheter une citerne réfrigérée pour pouvoir stocker du lait et l'utiliser toute la journée. Arnaud, un petit mot de remerciement à ajouter pour nos sociétaires engagés ? Ils sont déjà 18 000 sur la caisse régionale. Oui, c'est un geste simple qui peut faire beaucoup, surtout localement. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir autant de résultats, d'efficacité. Ça prend doucement, ça ne se fait pas en une fois, mais aujourd'hui le résultat il est beau, et on a eu plusieurs contacts, plusieurs bons contacts. On espère en avoir d'autres l'année prochaine, et je suis sûr qu'on fera de belles choses. Donner du sens à son argent et essayer de faire quelque chose de bien avec ce qu'on a et que ce soit local, c'est vraiment une belle suite et une belle fin à ce qu'on fait. C'est une conclusion parfaite Arnaud. Je vous remercie tous les deux pour votre participation. Hop hop hop, ne partez pas si vite, nos deux amis ont un petit message à ajouter. Ensemble, on y arrivera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada